Des pâtes wonton frites. Alors, c'est ce qu'on vous propose cette semaine, des wontons ou des raviolis frites aux champignons sauvages. Alors, je pense que ça va me plaire, ça aussi, Caroline, cette semaine. Oui, avec une pomme de sauce aux arachides et noix de coco. C'est asiatique. C'est asiatique, en effet. Mais j'ai mis un petit peu notre couleur dedans avec des champignons sauvages. De chez nous. Oui. Alors, on se retrouve avec Caroline Poirier, qui est chef propriétaire du Fruit de ma passion, une école de cuisine, où on apprend à faire des wontons, des raviolis frites. C'est un grand classique en cuisine asiatique. Oui. Alors, tout d'abord, du bon port de la région, Caroline, ici, qui vient de Saint-Prime. Oui, de Saint-Prime, la boucherie charcuterie Perron. C'est vraiment une entreprise que j'adore, puisqu'ils nous font des produits qui sont de haute qualité. À prix, très intéressant. Port haché, auquel tu as rajouté des carottes râpées. Carottes râpées, gingembre, échalote, coriandre, dans les légumes de l'ail, un petit peu. Et ensuite de ça, j'ai ajouté sauce soya, sauce aux huîtres, un petit peu d'huile de sésame, vinaigre de riz. Et quand on veut donner du salé, bien, on y va avec la sauce poisson. Alors, ici, on va utiliser des champignons, peu importe les champignons que vous avez, mais du champignon sauvage, Caroline, ça très bien. Champignon sauvage, qu'on va faire réhydrater. Alors, pour faire réhydrater des champignons, on va rajouter de l'eau tière dedans. Ou du vin blanc. Ou du vin. Ou ça aurait pu être ma sauce soya, ici. Oui, que j'aurais pu aller travailler avec. Bouillon de poulet, comme, qu'est-ce qu'on veut, en effet. Et donc, je mélange ça comme il faut. Ensuite de ça, durant ce que je vais aller me laver les mains, Marie-Christine, tu vas nous étendre les pâtes. Hé, j'adore tes pâtes, Caroline, parce que c'est un peu différent de celles auxquelles on est habitué. Où est-ce qu'on va retrouver, là, par exemple, dans le même comptoir pour faire nouer gros, là, on a les fameuses pâtes wontons. Alors, elles sont différentes un peu, celles-là. Oui, celles-là sont plus minces. Ça s'appelle des pâtes à Gioza. Alors, Gioza, c'est une autre façon aussi de préparer, de faire cuire les petits nèmes. Alors, quand je donne le cours de rouleaux de printemps et compagnie, on voit toutes sortes de façons de terminer ces petites bouchées-là. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Marie-Christine, ensuite de ça, avec soit un œuf battu, du blanc d'œuf, là, aujourd'hui, on avait du blanc d'œuf disponible. Alors, on vient mettre sur la moitié du blanc d'œuf et ensuite, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va venir mettre notre petite viande comme ça au centre et on va refermer. Je vais en profiter de te montrer un Gioza, comment est-ce qu'on le fermerait. C'est pas exactement comme ça qu'on voudrait aujourd'hui, mais regarde, un Gioza, là, on va y faire des petits plis comme ça dessus. Et ensuite, de ça, on vient le mettre comme ça ici. C'est facile à faire. C'est facile à faire. Et l'avantage de cette petite recette-là, c'est qu'on peut les faire congeler cru et les faire cuire quand on veut les utiliser. Ou on peut les faire cuire et les congeler. Donc, on arrive, on a faim, on est pressé, on a ça qui est déjà prêt et notre sauce aux arachides va pouvoir se congeler également. C'est vraiment formidable. Puis, des fois, on a des restants de porc un peu comme ça. Tu mets tout ce que tu as dans ton frigidaire là-dedans. Je vais m'essayer, moi, Caroline. Je vais essayer. Ah, lui, tu le fais, tu le fais. Alors, on y va avec une petite quantité. C'est important, peut-être, justement, de ne pas en mettre trop. Oui, surtout qu'on le fait cuire en friture. Alors, si c'était cuit à l'avateur, ce ne serait pas grave si ce ne serait pas fermé très bien. Mais là, vu qu'on le met en friture, c'est important que l'huile ne vienne pas toucher à notre part parce que sinon, ça va éclabousser partout. OK. Toi, tu fais ça facilement, Caroline. Oui, bien, ça fait quand même quelques jazzers que je fais. Marie-Christine, si tu aimerais ça, venir faire une petite soirée asiatique. J'ai bientôt au commerce une soirée, au fruit de ma passion, une soirée asiatique dans laquelle vous venez déguster huit bouchées différentes asiatiques. Et puis, vous repartez avec les recettes. Moi, je ne sais pas comme un restaurant chez nous. Quand vous venez cuisiner chez nous, vous mangez et vous repartez avec les recettes. C'est formidable. Alors, on va faire frire pour montrer qu'est-ce que ça donne. Et on fera par la suite notre petite sauce aux arachides pour aller avec ça. Oui. On va aller à la pause là-dessus. On revient tout de suite.